Nous avons aussi des médiateurs de la région PACA, à l'initiative de Gaëtan Catalano, médiateur professionnel sur Cavaillon, qui ont réalisé un petit sondage. Je vous le laisse découvrir. Bonjour à tous. Lorsque la décision a été prise d'apporter notre regard à la Journée internationale de la médiation professionnelle dédiée au harcèlement, nous nous sommes toutes accordées pour réaliser un sondage anonyme et confidentiel sur un panel de personnes pour ensuite vous en faire la restitution. Mais avant de commencer, j'ai à cœur de vous présenter notre groupe, les drôles de médiateurs professionnels PACA. Vous avez Gaëtan, Fiona, Isabelle, Algaël et moi-même. Ce sondage a été réalisé fin novembre, début décembre. Sur 147 personnes ont répondu au questionnaire. Deux questions nous ont permis d'identifier les différents profils. Qui es-tu, homme, femme et quel est ton âge ? Nous avons défini cinq tranches d'âge, les moins de 18 ans au plus de 70 ans que vous voyez à l'écran. Avec Gaëtan et Anne-Gaël, nous allons vous partager les données de ce questionnaire. Gaëtan, peux-tu nous présenter les premiers éléments de ce sondage ? Je te remercie Catherine. Alors, pour nous, il était important avant tout de savoir ce qu'était le harcèlement pour les personnes interrogées. Et plus de 80%, peu importe l'âge ou la génération, associe le harcèlement à des violences psychologiques, verbales et physiques. Nous constatons que 72% des personnes ignorent qu'il s'agit d'une difficulté relationnelle. Ensuite, nous avons demandé aux personnes à quel moment, dans quelle situation, elles pouvaient se sentir harcelées. Et là, trois situations ressortent. Les sifflements, les moqueries, l'humiliation. Ce que nous déduisons des résultats obtenus, 72% des 19-30 ans ont répondu qu'ils se sentaient harcelés lorsqu'une personne les sifflait. Alors que seulement 15% chez les plus de 70 ans. Il semblerait que la perception d'un sifflement ne soit pas vécue de la même manière selon les générations. Concernant les moqueries, l'écart reste sensiblement le même entre les 19-30 ans et les plus de 70 ans. Et dans les deux situations, on constate que les 19-30 ans sont talonnés de près par les générations de moins de 18 ans jusqu'à celles de 30-50-50. Quant au sentiment d'humiliation, il est commun à l'ensemble des personnes, peu importe l'âge. À la question suivante, 78% des personnes interrogées, toutes générations confondues, pensent être sensibilisées à reconnaître une situation de harcèlement. Au résultat de cette question binaire, nous pouvons en conclure que du chemin a été parcouru ces dernières années et qu'il en reste encore pour sensibiliser l'ensemble des personnes au sujet du harcèlement. Catherine, je te laisse à nouveau la parole puisque tu as également d'autres éléments à nous apporter. Je te remercie Gaëtan. Oui, en effet, nous avons interrogé les personnes sur la notion de à partir de combien de fois peut-on parler de harcèlement. Là, sur ce graphique, vous verrez que majoritairement, ce qu'il ressort, c'est à partir de 2 et 3 fois, 2 fois 25% et 3 fois 31%, les personnes considèrent que c'est du harcèlement. Pour cette question, je vous précise que les personnes pouvaient choisir sur une échelle de 1 à 10 fois. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que malgré tout, vous avez 18% des personnes qui ont répondu dès la première fois. Je me sens harcelée, j'ai le sentiment d'être harcelée. Sur la slide suivante, vous constaterez que les 1 fois sont majoritairement les 19-30 ans et les 30-55 qui ont répondu « je suis harcelée, je me sens harcelée dès la première fois ». On comprend aisément que cette violence est insupportable, inacceptable, même une seule fois. À la question « as-tu déjà le sentiment d'être harcelée ? », vous constaterez que 3% des personnes ont été harcelées à l'école, 23% au travail, 16%, près de 16% dans la rue et très peu finalement, 6,30% sur les réseaux sociaux contre 22% par téléphone. Là, par contre, on a un taux important, près de 43% n'ont jamais été harcelés, du moins ont le sentiment de n'avoir jamais été harcelés. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les moins de 18 ans, 67% disent n'avoir jamais été harcelés. Et chez les plus de 70 ans, 57%. Ce qui nous interpelle dans ce résultat, c'est est-ce que ça reste difficile d'exprimer qu'on a été harcelé ? Peut-être qu'une douleur ou des personnes sont en difficulté pour le verbaliser ? Ou tout simplement, est-ce la réalité de la situation des personnes interrogées ? Voilà, je passe maintenant la main à Anne-Gaëlle qui va compléter les résultats de ce sondage. Merci Catherine. Alors à la question, est-ce que tu abordes le sujet du harcèlement ? Les personnes ont répondu à près de 70% en famille, 55% entre copains et amis et 40% au travail. Quelles sont pour toi les réponses possibles ou adaptées face à un tel comportement ? 67% des personnes ont répondu qu'elles vont parler à quelqu'un, 28% vont riposter et 2% vont se venger. A la question à qui fais-tu appel ? Alors s'agissant d'une question à choix multiple, 76% font appel à un parent, professeur, copain ou membre de la famille, 39% à la police ou gendarmerie, 34% vont faire appel à une association des deux victimes et 30% environ à un médecin ou à un membre du système paramédical. Face à une situation de harcèlement, 78% vont aider la personne à réagir, 45% vont intervenir directement, 43% vont être choqués et environ 3% ne vont pas réagir ou ne vont pas avoir d'idée sur ce qu'il convient de faire. Nous constatons par rapport à une analyse intergénérationnelle que les moins de 30 ans réagiraient moins, environ 67%, alors que plus de 93% des 55-70 ans vont intervenir. Peut-être est-ce lié au fait d'avoir plus de confiance en soi et à plus d'expérience des situations difficiles. Pour conclure, il est important de noter que 90% des personnes pensent que le phénomène de groupe peut influencer ou accroître un comportement de harcèlement. Nous retenons pour notre part que 24% des personnes, toutes générations confondues, pensent pouvoir faire appel à un médiateur face à un problème relationnel de harcèlement. Nous remercions l'ensemble des personnes qui ont répondu à notre questionnaire. Une analyse plus détaillée sera livrée au sein d'un article à paraître sur l'officiel de la médiation professionnelle. Merci à nos consoeurs de la région PACA, merci à Gaëtan Catalano d'avoir réalisé ce minutieux travail. Que peut-on en retenir, Jean-Bruno ? Je trouve que c'est déjà extraordinaire cette initiative de la part de médiateurs professionnels qui ont été sondés des ressentis, des actions, des mises en place sur le harcèlement et qui en ont fait un sondage avec des petits tableaux. On apprend quand même beaucoup de choses. Donc, je trouve que c'est une belle méthode aussi pour cerner l'impact du harcèlement et son déploiement dans les consciences et avec tous les outils qui peuvent permettre d'y faire face. Merci. François, Joël ? En effet, le sondage est intéressant. Même sur 140 et quelques personnes, on voit qu'il y a aussi des différences de vision, comme on a pu l'évoquer plusieurs fois. Vision des personnes suivant leur génération, de ce qui est harcèlement ou ce qui ne l'est pas. et puis également des solutions, en tout cas pour nous, médiateurs professionnels, de ce que nous pouvons amener à la société par rapport à la vision des personnes sur les relations, sur le harcèlement, mais aussi sur les violences qui peuvent exister. Merci. Vous pourriez peut-être me résumer en fait ce que l'on pourrait dire à nos auditeurs en termes de savoir-faire, savoir-être, sachant que d'ores et déjà, dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu des collectivités territoriales et bientôt dans le domaine juridico-judiciaire et dans le milieu hospitalier et bientôt dans le milieu, via Charline Baskonès, de l'enseignement et de la scolarité, il y a des libres blancs qui seront mis à disposition de l'ensemble et des particuliers et des professionnels dans ces domaines. Donc, vous pourrez avoir accès, donc déjà il y a ceux qui sont publiés, dans le site du Crésir. Mais nous pourrions d'ores et déjà résumer en fait nos propositions pour pouvoir faire face à ces sentiments de harcèlement, ces phénomènes de harcèlement. François, François, tu as l'inspiration ? J'ai de l'inspiration. Alors, je voulais juste amener une précision au niveau scolaire. Je vous ai parlé de différentes casquettes et en effet, j'enseigne également dans un établissement scolaire du tertiaire, c'est un IUT. Et j'ai fait une proposition à mes étudiants qui sont des programmeurs informatiques et qui au niveau relationnel ont toujours trouvé les choses compliquées. Et donc, ils ont eu droit à une initiation aux relations. Et ce qu'il en est ressorti par rapport à de la gestion de projet, on a parlé de projet relationnel. Peu importe l'âge, les publics que nous rencontrons sont toujours intéressés, agréablement surpris, en demande de savoir comment les relations fonctionnent. Eh oui, moi, je rajouterais à ça pour rester un peu sur cette histoire de tour de magie, qu'il n'y a jamais qu'une réalité. Il n'y en a jamais qu'une. Il y a forcément au moins deux réalités, celles que je considère comme immuables et comme réelles, véridiques. Et puis non, il y en a une autre. Il y en a une autre, que je le veuille ou non. Mais j'ai peut-être besoin, pour en revenir à cette allégorie de la caverne de Platon, d'une aide qui vienne me sortir de ce cinéma, de ce film que je crois réel en moi, pour pouvoir m'apprendre à regarder une autre réalité, à passer de l'observateur à l'observer et de l'observer à l'observateur, de pouvoir avoir toujours à l'esprit qu'il n'y a pas qu'une seule réalité. Je ne suis pas harcelé. J'ai traversé une sensation de harcèlement parce que je n'ai pas su faire autrement et faire face autrement que ce que j'ai fait. Donc, je te remercie, Jean-Bruno, pour ses précisions, ses éclaircissements et ses métaphores. En effet, à bien y réfléchir et bien regarder différemment les choses, les personnes, les situations, peut parfois nous permettre d'avoir une meilleure compréhension et peut-être de la légèreté comme évoqué par Joël tout à l'heure. Donc, merci à vous trois pour ces échanges.